5 versets bibliques qui changeront littéralement votre vie Bonjour, je m'appelle Élie Aujourd'hui je vais vous parler des versets bibliques qui ont transformé ma vie et j'espère que ça transformera aussi la vôtre parce que vous savez, lorsque nous méditons la parole de Dieu il y a des versets particulièrement qui nous touchent qui nous touchent profondément et on reste dedans et ça devient un sujet de méditation et cela engendre la transformation de notre vie et aujourd'hui je vais vous parler des 5 versets il n'y en a pas que 5 qui ont transformé ma vie mais je me limite à 5 il y aura un bonus resté jusqu'à la fin je vous demanderai aussi de me mettre vos 5 versets qui ont changé votre vie dans les commentaires c'est parti premier verset, jeunesse 1.1 au commencement, Dieu cria le ciel et la terre c'est un verset court, c'est le premier verset de la Bible c'est un verset qui m'a changé qui donne des repères parce qu'aujourd'hui, avec la science il y a des théories, de l'évolution il y a l'athéisme les gens refusent de croire que Dieu est le créateur le fondement de toutes choses c'est de savoir que Dieu est le créateur et ces versets, c'est un argument de base c'est des détails pour nous situer lorsque vous êtes dans le brouillard lorsque vous ne savez plus comment croire sachez qu'au commencement, Dieu est le créateur de toutes choses deuxième verset, psaume 84, verset 6 qui dit heureux ceux qui placent en toi leur appui ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés c'est un verset qui concerne la destinée dans le coeur, il y a déjà des chemins tout tracés lorsque tu t'appuies sur le Seigneur tu vas trouver dans ton coeur des chemins tout tracés et c'est un verset qui t'amène vers le but que Dieu a préparé pour ton existence c'est ce qu'on appelle la destinée, c'est un verset capital parce que parfois les gens cherchent à l'extérieur ce qu'ils ont déjà à l'intérieur et quand on comprend ces versets on ne cherche plus ailleurs on va simplement se connecter à l'Esprit de Dieu au Saint-Esprit qui est déjà en nous à l'intérieur Christ en nous, l'espérance de la gloire troisième verset Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait » c'est un verset que j'ai compris vers l'an 2012-2013 je pense, ça m'a transformé c'était incroyable et pourtant je connaissais ces versets ça ne me faisait rien mais à un moment donné, boum je suis tombé sur ça ça m'a transformé et c'était dans un processus où j'étais en train de rechercher justement le but de mon existence j'étais en train de chercher Dieu profondément par rapport à mon appel et boum Romains 12, verset 2 « Ne vous conformez pas au présent siècle » tu veux découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie ne te conforme plus marche dans le renouvellement de l'intelligence et tu vas discerner ton appel tu vas discerner les plans de Dieu pour ta vie tu vas discerner ta vocation c'est un verset qui m'a transformé Quatrième verset Ephésiens 1, 17 je l'ai découvert encore plus profondément dans le livre de Kenneth Hagin l'autorité des croyants lorsqu'il parlait des versets qui amènent la révélation qui lui ont permis de comprendre la parole d'avoir la sagesse et la révélation la Bible dit c'est une lune des prières de Paul aux Ephésiens ça commence au verset 16 mais on va directement lire le verset 17 qui dit « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le peur de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance » esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance lorsque tu as la révélation lorsque tu as la sagesse tu vas recevoir l'instruction de Dieu et tu sauras quoi en faire beaucoup qui recevront des révélations ne savent pas quoi en faire ça crée des dégâts mais lorsque tu as la sagesse et la révélation tu as l'équilibre et ça va changer ta vie tu connaîtras ta destinée et tu sauras quoi faire avec c'est puissant c'est la prière à faire tous les jours Paul l'a fait pour les Ephésiens fais-les tu vas découvrir ta destinée tu vas découvrir pourquoi tu existes cinquième verset je vous mets Romain 8,18 quand tout va mal quand les choses ne fonctionnent pas je m'accroche à ce passage biblique Romain 8,18 qui dit j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous il y a une gloire à venir il y a des souffrances dans le temps présent on a des projets on est en train de travailler sur le projet ça ne fonctionne peut-être pas mais sache qu'il y a une gloire à venir il y a une gloire qui arrive qui va nous être révélée en Christ comme bonus je vous donne psaume 23,1 ça c'est le psaume que mon père m'a légué comme héritage il me disait toujours comprends ces psaumes lis ces psaumes récite-les tous les jours tu verras que c'est puissant effectivement c'est puissant psaume 23,1 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien Dieu est ton berger tu n'as plus de parents Dieu est ton berger tu n'as plus de soutien sur la terre Dieu est ton berger les bergers c'est qui ? les bergers c'est celui qui te protège c'est celui qui te montre la voie c'est celui qui pourvoit tes besoins c'est celui qui te soigne c'est celui qui te console et c'est celui qui est toujours avec toi les bergers tout va mal sache que Dieu est ton berger tu passes par le temps difficile Dieu est ton berger tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort Dieu te fait traverser simplement tu ne resteras pas dedans il te fait traverser parce qu'il est toujours là avec toi c'est puissant voilà je vous laisse ces 5 versets bibliques plus le bonus j'espère que ça va vous transformer j'espère que ça va littéralement changer votre vie méditer sur ces versets avant de quitter sur la barre de description il y a un lien pour cliquer pour que vous puissiez regarder l'atelier que j'ai préparé pour vous et j'espère que ça va vous aider à trouver votre mission de vie parce que vous existez pour une mission et avant de finir je vous laisse cette vidéo là à regarder merci